Bonjour, Vladimir Victor Veilleur. Bonjour, M. Carouich. Vous avez fait acte de candidature aux élections municipales à Rivière-Pilote le 20 décembre dernier. Et il se trouve qu'ainsi, six ans après votre père, Lucien Veilleur, qui était le maire en 2014, le maire sortant, vous vous retrouverez face au maire sortant, là en 2020, Raymond Théodose. Donc Raymond Théodose qui a battu votre père, Lucien Veilleur, en 2014. Nous reviendrons sur le contexte particulier qui se pose à Rivière-Pilote pour ce scrutin. Mais ma première question, Vladimir Victor Veilleur, c'est est-ce que c'est une candidature de revanche personnelle ? C'est Victor Vladimir Veilleur. Ah, j'ai inversé. Victor Vladimir Veilleur, excusez-moi. Alors, je souhaite à tous les martiniquais qui nous écoutent une bonne et heureuse année 2020, notamment aux pilotines et aux pilotins. Une candidature de revanche personnelle par rapport à ce qui s'est passé il y a six ans ? Alors, je vais vous faire une petite confidence. Lucien Veilleur avait décidé de ne pas se présenter en 2014 aux élections. Pour des raisons qu'il a expliquées, il est revenu sur sa décision. Moi, j'avais en première intention, intuition, le désir de me présenter. Déjà en 2014 ? Non ? Non, non, je parle de maintenant. De maintenant. D'accord. Donc, attendez. Ce que vous expliquez, c'est que Lucien Veilleur a été un peu réquisitionné. Bref, il a changé d'avis. Tout à fait. Mais est-ce que c'est par rapport à sa défaite de 2014 que vous avez décidé, vous, de vous présenter cette année ? Non, non, pas du tout. Pour cette année ? Non, pas du tout. C'était une intuition et j'ai été appelé par les pilotins qui me disaient « Faut quoi aller, faut quoi aller » et par une équipe avec qui je travaille, une équipe compétente, de gens bourrés de talents et qui m'ont demandé d'être la tête de liste d'unité pilotine. Alors, le fils d'un ancien maire qui souhaite être à son tour maire, est-ce que ça ne peut pas donner l'impression d'une forme de dynastie, d'héritage à rivière pilote ? C'est une question. Il n'y a pas d'héritage en politique, et encore moins à rivière pilote. La population tranchera en mars 2015. Alors, je parlais de contexte particulier, effectivement, à Rivière pilote pour ses élections municipales et communautaires de 2020, puisqu'il y a plusieurs candidats issus de la mouvance du MIM, du mouvement indépendantiste martiniquais. Alors, dans un premier temps, d'ailleurs, c'est Jude Biron qui était pressenti pour être le candidat de l'unité pilotine. On le rappelle quand même, parce que je ne l'ai pas dit au début. Et donc, Jude Biron, finalement, s'est retiré. Et c'est vous qui avez été désigné ou élu par ce groupe, l'unité pilotine. L'unanimité du groupe Unité pilotine m'a demandé de me présenter et de mener cette tête de liste à la victoire en mars 2020. Voilà, voilà. Donc, en lieu et place de Jude Biron qui était d'abord pressenti. Mais donc, Jude Biron n'est plus là, mais enfin, c'était voilà. Et puis donc, vos concurrents, Denis-Louis Régis, issu du MIM, Édouard Marant et Raymond Théodose, le maire sortant, qui était aussi un ancien ami du MIM et notamment de son président Alfred-Marie Jeanne. Donc, comment vous appréciez ce contexte particulier avec cette rivalité que certains pourraient qualifier d'interne au même mouvement ? Non, non, pas du tout. Il n'y a pas de rivalité interne. D'ailleurs, à part Édouard Marant et moi-même, les autres ne sont plus du MIM. M. Raymond Théodose a créé son parti. M. Denis-Louis Régis est à PIA maintenant. Donc, non, non, il n'y a pas de rivalité. Je suis le seul candidat du MIM soutenu par Alfred-Marie Jeanne. Et je l'en remercie. Mais je vais vous faire aussi une petite confidence. Cette élection a aussi un volet politique important. Et nul n'est censé ignorer, et aucun candidat n'est censé ignorer, qu'Alfred-Marie Jeanne a décidé de se représenter à la présidence de la collectivité territoriale de Martinique. Nous n'allons pas le lâcher. Nous n'allons lâcher aucun pilotin. Non pas par fanatisme, par amour béat ou par idolâtrie, mais pour deux raisons. Premièrement, pour sa bataille pour la défense des intérêts de la Martinique. Et deuxièmement, parce que nous aurons besoin de cet homme, de ce pilotin, pour nous aider à faire avancer nos projets pour le développement de la ville de Rivière-Pilote. Donc, au moment venu, je demanderai au pilotin de se mobiliser massivement pour Alfred-Marie Jeanne. – Alors, donc, Victor-Vladimir Veilleur, si vous êtes élu en mars 2020, quel sera pour vous et votre conseil municipal, alors, la priorité des priorités ? – Il y en a tellement, vous savez. – Alors, parmi toutes ces priorités, laquelle, à vos yeux, revêt l'urgence la plus extrême ? – Il y a des actions urgentes à mener. Le plus, il faudra absolument que la ville se dote d'un plus. C'est un outil de politique, de développement politique pour la vision du développement de la commune. – C'est le plan local d'urbanisme. – Le plan local d'urbanisme. Deuxièmement, l'assainissement. Le tout à l'égout n'est toujours pas opérationnel à Rivière-Pilote, ce qui endicap énormément Rivière-Pilote et les pilotins qui coûtent cher à tout le monde, à l'espace sud, et toutes les communes qui en font partie. Le CCAS, Rivière-Pilote, doit se doter d'un véritable CCAS avec des personnes compétentes. Le développement, comment dirais-je, la jeunesse. Nous avons des actions concrètes pour la jeunesse. Je ne vais pas les développer ici, vous comprendrez bien pourquoi. – Vous pouvez nous donner un exemple, par exemple, de ce que vous entendez proposer, la jeunesse de Rivière-Pilote ? – Nous apporterons à la jeunesse de tout âge, la petite enfance, les moins jeunes, jusqu'à 25-26 ans, ce qu'on appelle les jeunes. couramment, des solutions adaptées et personnalisées à leurs besoins. Les associations qui sont un socle sur lequel doit s'appuyer la ville de Rivière-Pilote, nous aurons à la mairie de Rivière-Pilote un bureau des associations afin de les aider pour leur gestion quotidienne, mais aussi pour la création d'événements à Rivière-Pilote. – Je voulais juste dire un petit mot pour les employés municipaux, administratifs ou des services techniques qui souffrent d'un certain mal-être, et nous les avons entendus lors de la campagne, et eux aussi ne sauront pas les oublier de cette mandature. – Merci d'avoir répondu à nos questions dans ce Saokadi spécial municipal. Victor Vladimir Veilleur, candidat aux élections municipales et communautaires à Rivière-Pilote, une émission réalisée par Patrice Alagui-Salachi. – Merci à vous. – Merci à vous. – Merci à vous.